Musique 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 Te revoilà ! Bon alors, pas trop de courbatures après le kayak ? Je ne dirais pas ça, ça c'est pour demain. Je suis froid aux mains, moi. Ah, mais c'est un bon échauffement musculaire pour jardiner, justement. Ah oui, c'est vrai ! Parce que là, ce n'est pas les mêmes gestes que l'on va faire, mais on va faire du sport. Ah oui, j'ai hâte de savoir ce qui nous attend. Alors, ce n'est pas ici, hein ? Ah bon ? Non, c'est dans un endroit qui est derrière. Oui, parce que je me disais, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Ah bah là, c'est parfait. Oui, c'est bien, hein ? C'est très beau. On va d'abord passer par le musée pour te faire découvrir la tapisserie de Jean Lursa. Et après, il y a un jardin au fond, et c'est là où le maître va intervenir. Simplement, Lursa, c'est très coloré, et ça dit des choses qui pourraient nous inspirer. Ok, que les œuvres de Lursa résonnent dans ton jardin, en fait. Ce serait bien, non ? Oui, j'ai l'impression de voir cet artiste, je ne connais pas, moi. Ah oui, c'est trop beau ! C'est magistral ! En tout cas, le blanc de cette pierre-là, elle vient trancher avec le noir des tapisseries. C'est tout en contraste. C'est dingue, hein ? C'est vraiment une autre façon d'envisager la tapisserie. Oui ? Oui, avec des grands aplats, comme ça. Là, c'est du noir, qui mettent en avant des couleurs qui sont assez pures, assez fortes. Et Stéphane est connaisseur, parce qu'il a été tapissier. C'est vrai ? Oui, mais il a été tapissier à faire des meubles. Oui, t'as travaillé de cette façon-là, pas pour faire des œuvres, mais pour la matière. Non, j'ai refait des sièges. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais créé de tissu. En tout cas, c'est très inspirant. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais oui. Avec ce qui t'attend. Oh oui ! On va de merveille en merveille. T'as vu le charpente, là ? Incroyable, cette charpente. Je crois que c'est par-là qu'on a affaire. Bonjour, Fanny. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Anne. Bonjour. Alors, ici, ce lieu, comment ça se compose ? On a vu qu'il y a un cloître, il y a un musée. Alors, ici, on a un ancien ensemble hospitalier qui a été construit au XIIe siècle, qui était en activité jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au moment où on construit le grand hôpital, et on rentrait par le cloître pour aller dans la salle des malades où il y a actuellement le champ du monde qui est présenté. Et donc, le champ du monde, c'est vraiment une vision symbolique de la place de l'homme dans l'univers. Jean-Lyon Stéphane a été complètement marqué par le XXe siècle. Et puis, il voit l'apocalypse, ici, à Angers. Donc, c'est un choc esthétique, vraiment artistique. Il va désormais complètement se consacrer à la tapisserie. Et sa grande révolution, c'est d'utiliser moins de couleurs. Fanny, vous pouvez peut-être nous expliquer les contraintes et qu'est-ce que vous attendez de ce projet ? Alors, on est là sur un site qui n'a pas d'usage, qui s'enherbe. Et ce qu'on cherche à faire, c'est peut-être créer un prolongement, en fait, du musée avec un espace un peu plus construit, jardiné, et puis de détente, pourquoi pas ? D'accord. Moi, je vois des lauriers palme. Ils sont vieux. Et en même temps, on a envie de voir le cloître d'ici. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est que ça bouche la vue. Et juste au-dessus, on arrive sur un deuxième espace d'environ 150 mètres carrés, soumis à contraintes un peu particulières, puisqu'il y a des veines de schiste, du schiste affleurant, de l'ardoise, typique de la région, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a très peu de profondeur de sol. Ah, ça va te plaire, Stéphane, c'est une belle contrainte, ça. Oui. Alors, attends, il y a une deuxième contrainte, c'est qu'on est sur un site des monuments historiques et du coup, on ne peut pas creuser profondément. On pourrait dire pas de peau, mais en l'occurrence, si. Ouais, c'est moins fatigant. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de dégager, pas la balayette, mais quasiment, le maximum des affleurements de schiste, parce que c'est bon. Et bien entendu, c'est d'utiliser, ici, on est dans un pays d'ardoise. L'ardoise, danger. L'ardoise, danger. J'ai entendu ça toute mon enfance. On va essayer d'articuler des choses avec ce matériau-là. Et ensuite, des échalats, de manière à faire pousser de la vigne. Ça, ça parle. C'est la région, l'ardoise, le vin. Et au pied de tout ça, j'aimerais tout de même avoir une plate-bande, à peu près 1,50 m de large, dans laquelle on va pouvoir planter un maximum de plantes hirsutes. Il est toujours comme ça ? Ça bouillonne toujours lorsqu'il propose des choses, Carole ? Et là, il est calme. Ah oui ? Ah oui ? On te trouve. Ensuite ! Dans tes choix d'arbres, tu vas choisir aussi des variétés qui ont un sens avec la région. Pas forcément. Ah non. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la silhouette. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir quelque chose d'éclectique et qu'il soit comme une sorte de collection. Moi, je veux des plantes à fleurs. Comme on voit des anémones et des irises et des choses comme ça. Donc là, ce qui va être privilégié, c'est la couleur. Voilà. On a fait le tour du propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super. C'est très original. Et on a à deux voir le résultat. Merci. Merci. Alors, ça va, c'est dans l'autre zone du parc. Prends sur votre droite et une fois que vous êtes au niveau du mammouth, à gauche, derrière le ballon, vous avez la zone de l'insolite avec les plantes carnivores, le thé et la serre abandonnée. A la fois paysagiste et chargé de médiation, Boris est sur tous les fronts pour chouchouter les visiteurs de Terra Botanica, un parc unique en Europe dédié au monde du végétal et de la biodiversité. Terra Botanica, c'est un parc multigénérationnel, c'est-à-dire qu'on n'exclut personne, les tout-petits, les grands-parents, les arrières-grands-parents, la famille. L'idée, c'est qu'on passe une journée tous ensemble et qu'on s'amuse et qu'on apprenne en même temps. Si on apprend, on protège mieux parce qu'on connaît mieux. Donc ça, c'est vraiment le but pour moi. Après avoir suivi des études scientifiques et végétales, Boris est arrivé à Terra Botanica. Depuis plus de 10 ans, il en prend le plus grand soin et partage ses connaissances avec les visiteurs. Les fleurs qu'il y a là, c'est des fleurs mellifères, c'est-à-dire des plantes qui donnent des fleurs avec beaucoup de nectar parce que les papillons, ils ne mangent plus de végétales, eux, ils mangent vraiment le nectar à l'intérieur des fleurs et des fois, ils vont manger les bananes. On a des coupelles avec des bananes comme là-bas, par exemple. Ils adorent ça. Tu en as compté combien, les papillons dans la serre ? Je ne sais pas, il y en a plein. Si je ne sais pas, il y en a plein, ouais. Alors, des papillons dans la serre, il y en a à peu près 400 et on a à peu près une quarantaine de papillons différents ici. Des tout petits et puis des très grands papillons qu'on peut voir voler qui sont tout bleus, notamment, ça, c'est les morphos. C'est peut-être les préférés des visiteurs parce que c'est tout bleu, ça brille. Pour être le plus ludique possible, le parc a aussi mis en place plusieurs attractions dont le voyage en coquille de noix. Oh, c'est super sympa avec les filles. Allez, filles, vous en pensez quoi ? C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, on pédale, on pédale, on pédale. Ouais, super bien. Bravo.